... Pourquoi Europa Nova a voulu fonder et a lancé l'idée en 2006 pour l'État généraux de l'Europe ? Tout simplement parce que la société civile européenne a besoin dans sa diversité de lieux où se rencontraient et où se rencontraient les dirigeants de l'Union. Il n'y avait pas vraiment ces lieux. Des lieux où débattre, dialoguer, proposer, qui permettent d'aboutir à des propositions concrètes et qui servent de base à un dialogue avec le président de la Commission européenne. Aujourd'hui, par exemple, le président Barroso vient de nous dire qu'il attendait ces propositions et qu'il essaierait dans la mesure de possible de voir qu'elles pourraient se transformer en réalité. Ça, c'est l'objectif des États généraux de l'Europe. C'est aussi créer un élan qui fasse que la société civile européenne, dans sa diversité, les entreprises, les syndicats, les associations, tout simplement les gens, les citoyens, aient envie et la possibilité de se retrouver lors d'un grand rendez-vous annuel, qui soit un rendez-vous à la fois convivial, fondé sur le débat d'idées et fondé sur l'intelligence collective. Nous venons de publier avec Cynthia Fleury et avec beaucoup d'autres jeunes européens, enfin, ce sont des trentenaires pour la plupart d'une crise de position dans le monde. Il nous semble en fait que le monde tel qu'il est change très vite, que la génération des pères fondateurs européens a disparu et qu'il faut une nouvelle génération de petits-fils fondateurs. Et celle-là n'existe pas encore. Et notre souhait avec cette tribune, c'est de continuer à la mobiliser pour qu'elle soit en mesure de prendre ses responsabilités et de faire avancer une Europe plus puissante, plus influente, qui pèse sur la gouvernance mondiale et qui est aussi une vraie âme. L'Europe ANOVA existe depuis 2003. On a été l'une des premières organisations à proposer un nouveau traité sans référendum dès 2005. On s'est engagé et nos membres, dans leur situation professionnelle respective, se sont engagés pour qu'un accord sur la mobilité des jeunes européens en 2008 qu'on a eu. On va continuer, pour un gouvernement économique européen, à se mobiliser. On va continuer à organiser les états généraux de l'Europe. On va promouvoir des programmes pour les leaders d'opinion européens de tous horizons professionnels. Et puis, le téléphone sonne. Mais Europe ANOVA est une démarche ouverte. Et tous ceux qui veulent s'y associer, apporter leur énergie, sont bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada